Salut à toi, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ASMR que j'ai choisie aujourd'hui de tourner de bon matin. J'ai d'abord essayé de la tourner hier soir, très tard, parce qu'en fait j'avais envie pour une fois d'être moins réveillé, plus fatigué on va dire, que d'habitude. Pour essayer justement de créer un climat davantage propice à l'endormissement, parce que j'ai bien conscience que je suis souvent quand même assez dynamique dans mes vidéos, et que ce n'est pas toujours idéal pour s'endormir, donc aujourd'hui j'avais envie d'en faire une plus dans ce mood là. Et donc je te propose une vidéo sondage sur les français, donc à chaque fois ce sera basé sur le fameux concept du sursens français, combien ont déjà fait ceci, fait cela. Et on commence avec la première, je te donnerai à chaque fois deux propositions chiffrées, et je te laisserai supposer, imaginer laquelle selon toi est la bonne. Sur son français, combien ont déjà poussé une porte sur laquelle étaient des cris tirés ? 26 ou 62 ? Je vous avoue que ça m'est déjà arrivé tellement de fois, et je suis sûre que toi aussi, on a l'air malin dans ces moments là. La réponse est 62 ? Evidemment. Combien gardent leur pain dur pour le donner aux oiseaux ? 24 ou 42 ? Ça aussi ça me rappelle beaucoup de souvenirs quand j'étais petit, que mes parents m'amenaient donner le pain au canard le dimanche au lac. Du coup, la réponse est 42% des gens qui gardent leur pain pour le donner aux oiseaux. Combien dorment avec un animal ? 11 ou 27% ? Et bien 27% des français dorment avec un animal. Combien mange devant la télévision ? 63 ou 77 ? Je vais faire un petit peu de tapis. Sur cet étui à lunettes. Parce que oui, je suis censé porter des lunettes. Pas en permanence, mais que pour voir de loin, genre au cinéma ou dans certaines situations. Je ne les mets jamais. C'est pas bien. Donc, combien mange devant la télévision ? Et bien 63% des français mangent devant la télévision. Combien jouent souvent aux cartes ? 16 ou 32 ? La réponse est 32. 15 ou 32. Sur son français, combien sont heureux de reprendre le travail après avoir pris des vacances ? 57 ou 68% ? Et la réponse est 57%. Combien sur 100 personnes pensent que ceux qui portent des lunettes sont plus intelligents ? 8 ou 18 ? C'est ridicule de penser ça, je trouve. Mais l'inconscient parfois, à raison de nous. 8% pensent ça. Enfin, c'est pas beaucoup. Combien ne supportent pas leurs collègues de bureau ? 22, 3 ou 35%. Eh bien, 22, 3% ne supportent pas. Sur 100 français, combien trouvent insupportables les personnes qui téléphonent au restaurant ? Moi, personnellement, je m'en fiche total. Je suis très tolérant. Après, bon, j'avoue que c'est pas très poli, très respectueux de faire ça. Mais bon, ça m'est égal. Donc, diriez-vous plus ou moins que 60% ? Je trouve ça insupportable. La réponse est plus. Il y a 78% des gens qui supportent pas ça. Sur 100 personnes, combien épluchent leurs pommes avant de la manger ? 26 ou 49. Alors, il paraît que c'est dans la peau des fruits et des légumes qu'il y a le plus de vitamines. Peut-être, certainement, mais personnellement, je pense que de nos jours, c'est surtout dans la peau qu'il y a le plus de pesticides. et de produits chimiques. Donc, moi, je suis pour éplucher tout. A moins que ce soit des produits du jardin, des bons produits qui ne soient pas de la grande distribution. En tout cas, la réponse est que 49% des gens épluchent leurs pommes avant de la manger. Sur 100 français, combien chantent sous la douche ? Tu dirais plus ou moins que 25% ? La réponse est 36%, donc plus. Combien de gens en français ont déjà couché le premier soir ? Plus ou moins de 50% ? Plus ou moins de 50% ? La réponse est moins. 44%. Elles sont 34 contre 55 pour les hommes. Sur 100 français, combien ont déjà fait tomber un plat par terre et l'ont servi quand même ? C'est horrible. 9 ou 18% ? Selon toi ? La réponse est 18%. Moi, je l'ai déjà fait, mais pour moi, pas pour le servir à quelqu'un d'autre. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, il m'est arrivé un truc. J'ai fait tomber juste là, à mes pieds, une assiette de spaghettis poloniaise à la tomate sur mon tapis. Je ne vous dis pas dans quel état ça m'a mis. Je ne suis pas du tout le genre à m'énerver, mais je suis tellement dégoûtée que je plonge au contraire dans un silence. Je suis tellement dégoûtée que je ne peux pas dire un mot. Bref, je me suis bien amusée pour nettoyer un tapis avec de la sauce tomate dessus. Un tapis à poils longs, en plus. Horrible. Celui-là, je ne l'ai pas mangé. Je vous rassure. Ensuite, qu'avons-nous... Combien ? Celle-là, elle est cool. Combien se touchent tous les jours ? Tu dirais plus ou moins que 60% ? Eh bien, la réponse est étonnante. Moins de 60%, bon, pas loin, 57% des gens se touchent tous les jours. 34% se contentent d'en prendre une doule et deux jours. C'est tellement un bonheur de prendre une douche, de se sentir tout propre. Sur son français, combien déclarent se sentir heureux ? Plus ou moins de 50% ? Eh bien, un peu plus, 57% déclarent se sentir heureux. Sur son français, combien estime manquer souvent de temps pour faire tout ce qu'il faudrait faire dans une journée ? 44% ou 65% ? La réponse est 65%. Combien touche à peine plus que le SMIC ? 65% ou 82% ? Eh bien, 82% des gens, c'est énorme, touche à peine plus que le SMIC. Ça montre bien à quel point il n'y a pas beaucoup de riches proportionnellement à la population. Sur 100 personnes, combien déclarent toujours chercher à gagner du temps dans leur vie ? 61% ou 77% ? La réponse est 61%. 61% ? Sur 100 Français, entre 15 et 85 ans, combien fument plus ou moins de 25% ? Et la réponse est malheureuse, puisque 32% des gens fument en français énormément, vraiment. Bon, je crois que ça en baisse, ça diminue avec le temps. D'ailleurs, j'aimerais tellement arrêter moi, il va falloir que j'y songe. Sur 100 Français, combien ont été tatoués ? Ou sont tatoués ? 7% ou 18% ? Quand même, des gens sont tatoués, ça devient de plus en plus commun. Combien ça vaut de superstitieux sur 100 personnes ? 41% ou 61% ? Dans tous les cas, ça fait beaucoup, je trouve. Et la réponse est 41%. Sur 100 personnes, combien ont déclaré avoir déjà fait l'amour deux fois dans la même nuit ? Plus ou moins que 70% ? Les petits coquins. Et bien beaucoup plus en plus. 89% des gens. Combien se disent prêts à mentir sur leur parcours professionnel lors d'un entretien d'embauche ? 14% ou 54% ? Alors, est-ce que les Français sont menteurs selon toi ? 14% ou 54% ? La réponse est 14% ? La réponse est 14% ? Ça va. Sur 100 Français, combien ont déjà cherché à savoir ce que voulait dire leur AF ? 32% ou 44% ? 44% ? 44% ? 44% ? Sur 100 personnes, combien utilisent Internet tous les jours ? 45% ? Plus ou moins que 70% ? Plus ou moins que 70% ? Plus ou moins que 70% ? La réponse est 75%. Ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Sur 100 Français, entre 15 et 85 ans, combien ne savent pas nager ? 12% ou 21% ? 12% ou 21% ? Eh bien, 21% ne savent pas nager, c'est ouf ! Et enfin, sur 100 Français, combien sont sur les réseaux sociaux ? Tu dirais plus ou moins que 62% ? Tu dirais plus ou moins que 62% ? La réponse est 52% donc moins. Ce qui est déjà pas mal fait. Plus de 30 millions de personnes. Et puis bon, évidemment, toutes les personnes âgées et les enfants n'y sont pas. Donc c'est beaucoup en fait. 50% ? Voilà pour ces sondages. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que tu fais dodo. Ou que tu es au moins détendu. Je te souhaite une très bonne nuit. et à très vite pour une prochaine vidéo.